Générique Bonjour à toutes et à tous, la transition écologique, la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, c'est au cœur de cette émission. Et comme chaque vendredi, même quand Émilie Kovacs n'est pas là, je vous propose le grand entretien avec aujourd'hui Claire Agnès-Guetin qui va nous accompagner pendant 20 minutes. Son livre sonne comme un manifeste, une entreprise responsable et rentable, c'est possible, elle nous dira ce qui relie les 18 dirigeants qu'elle a rencontrés pour cet ouvrage. Et puis dans un second temps, elle échangera avec Marine Billard, fondatrice de Saint-Honoré Cleaning, entreprise de services hôteliers de luxe, qui fait aujourd'hui évoluer son modèle économique. Enfin, dans Smart Ideas, Alexandre Rouault, le directeur de WeMaster Art, viendra nous présenter son ambition de créer le plus grand fonds d'investissement dans la culture. Voilà pour les titres, c'est le grand entretien, tout de suite. Bonjour Claire Agnès-Guetin, bienvenue. Bonjour Thomas. C'est un nouveau modèle d'entreprise en quelque sorte que vous présentez dans ce livre co-écrit avec Benjamin Zimmer, publié aux éditions Contente A. D'abord, le titre « Responsable et rentable, c'est possible ». Je disais en titre, c'est un manifeste ? C'est un manifeste, c'est vraiment le principe des éditions Contente A, c'est de montrer que l'entrepreneuriat en France est possible. Et particulièrement ce modèle d'entreprise, donc qui sont à la fois performantes et durables, c'est possible. Et la meilleure façon de montrer que c'est possible, c'est d'aller voir les entreprises qui ont réussi à le faire. Et donc je suis allée voir 18 dirigeants d'entreprise, enfin j'en ai vu beaucoup plus, mais j'en ai gardé 18. J'ai gardé 18 entretiens de dirigeants d'entreprise qui expliquent leur modèle économique rentable et qui expliquent comment ils ont réussi à devenir responsables. Alors il y a forcément « rentable et responsable », ça les relie, mais si vous deviez tirer un fil entre eux, vous diriez quoi ? Alors le fil entre eux, je dirais, la première chose, c'est déjà qu'ils ont tous pris conscience qu'en tant qu'entreprise, ils ont un rôle à jouer dans les défis qu'on est en train de relever en ce moment. Et la deuxième chose qui a beaucoup de points communs entre eux, c'est le long terme. Ils ont tous une vision de long terme. C'est-à-dire que quand on parle de rentabilité, on ne parle pas du tout de rentabilité à court terme, on ne parle pas d'une rentabilité financière avec un résultat positif. Ça, si le résultat est positif, tant mieux. Et ce n'est pas parce qu'il y a une année un résultat négatif, surtout en 2020, que le modèle économique n'est pas rentable. Ce qui nous intéresse, c'est un modèle économique rentable qui permet d'assurer la pérennité de l'entreprise sur le long terme. Mais est-ce que ça veut dire, si on va plus loin, qu'il faut même accepter de perdre d'abord un peu d'argent pour en gagner beaucoup plus plus tard ? C'est exactement ce qui est donné comme exemple dans le livre, avec M. Emery Jacquilla de la CAMIF, qui nous dit bien que les renoncements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Ce n'est pas parce qu'il explique qu'il va prendre un produit qui va avoir du coton, qu'il va falloir, évidemment le coton est une catastrophe écologique et sociale, ça on en est conscient. Maintenant, quand il va le modifier, ça va lui coûter un petit peu plus cher. Donc au départ, il va peut-être perdre un petit peu des clients parce que le produit va devenir plus cher. Mais à long terme, il va récupérer les personnes qui sont conscients justement de cette consommation responsable. Donc à long terme, ça fera des profits. Ça, on en est absolument convaincu. Et d'ailleurs, certains des patrons qui sont dans votre livre sont venus sur ce plateau. Emery Jacquilla, évidemment. Pascal Demurgé, également le directeur général du groupe Maïf, qui signe la préface du livre. Alors il va même plus loin, Pascal Demurgé. Il dit qu'une entreprise, c'est politique. Ça fait de la politique. Absolument. Une entreprise, en fait, c'est une action politique pour eux. Nous, on est restés à la partie rentable et responsable pour savoir comment est-ce qu'on devenait rentable. Enfin, le principe est vraiment de dire que ce n'est pas parce que vous êtes responsable, donc ce n'est pas parce que vous prenez soin à la fois de la partie environnementale et surtout de la partie sociale. De ne surtout pas oublier la partie sociale. Les humains, c'est quand même extrêmement important. Ce n'est pas parce que vous faites ça que vous allez perdre votre rentabilité. Donc évidemment, M. Pascal Demurgé va un petit peu plus loin en disant qu'en faisant ça, vous avez finalement une action politique. Alors parmi les dirigeants rencontrés, il a fallu choisir. Donc moi, je me suis intéressé à Rémi Roux, qui est cofondateur et gérant d'Ethicab, société coopérative et participative, qui soutient le commerce équitable. Un mot du modèle pour commencer. Coopératif, participatif, ça veut dire quoi ? Alors le modèle, c'est que c'est les salariés qui détiennent l'entreprise. Ce sont les salariés qui élisent leurs dirigeants, que si les dirigeants ne conviennent pas tout simplement à la prochaine élection, ils ne seront pas réélus. Et le fait donc que les salariés détiennent l'entreprise, les salariés récupèrent les bénéfices de leur travail directement. C'est la meilleure façon d'impliquer directement les salariés en tant que partie prenante dans le projet d'une entreprise responsable. C'est les associer au capital. En fait, on peut avoir une société normale et les impliquer au capital. Et alors le modèle qui va encore plus loin, c'est le modèle de la Scope où c'est obligatoirement des salariés qui détiennent l'entreprise. Et donc effectivement, il y a un investissement qu'on peut comprendre. Le dernier projet d'Ethicab, c'est l'ouverture d'une chocolaterie bio dans un village du Gers. Ça fleurent, ça donne envie d'y aller à Florence. Je connais, c'est hyper sympa. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi une logique de relocalisation. Il démontre que la relocalisation, c'est possible tout en étant rentable et responsable. C'est exactement, vous avez dit le mot, c'est possible. En fait, il y en a plusieurs dans le livre. Il y a Thomas Hurier qui a expliqué aussi qu'on pouvait relocaliser la production de jeans, du jeans, du vêtement et des chaussures en France. Il a réussi, il l'a fait. Et donc, version Ethicab, c'est du chocolat. Parce qu'il faut savoir aussi que la France a une tradition de chocolat. Enfin, on n'aime pas les Suisses, mais quand même. Enfin, on est bon en chocolat et on aime le chocolat. Et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin que le chocolat soit produit ailleurs ? On est très très fort à en faire du chocolat, faisons du chocolat en France. Donc il a monté entièrement, qui n'existait pas. La petite histoire, c'est qu'ils ont carrément renommé l'impasse dans laquelle est l'usine à leur nom. Et c'est assez intéressant de voir que ça fonctionne, c'est ça, c'est possible, ça marche. Il n'est pas du tout une association caritative, pas du tout. Il y a des revenus, il y a des rémunérations, il y a des bénéfices. En mettant une entreprise en France avec des salariés français, payés correctement, surtout formés correctement, tout ça est possible. Mais quand on est dans le commerce équitable, il y a des produits qu'on ne trouve pas en France. Alors voilà. Comment il fait ? Comment il fait, Réby Roux ? On est bien d'accord, le café et le thé ne poussent pas en Bretagne. Donc le café et le thé, il faudrait aller chercher où ils sont. Et donc, qu'on aille les chercher où ils sont, on est d'accord qu'il va y avoir un problème de transport. Enfin, ce n'est pas un problème, c'est une problématique de transport qu'il va falloir modérer. Il y a la problématique du transport et de la rémunération de ceux qui produisent. Le transport, tout le monde commence à être bien au courant. Ce qui est important dans le modèle d'Ethicable, c'est qu'ils ont décidé non pas d'exploiter et de surexploiter des producteurs lambda à l'autre bout du monde. Ils ont décidé de participer avec eux. La différence, c'est vraiment je travaille pour eux ou je travaille avec eux. Et Ethicable a bien compris, enfin ce n'est pas les seuls évidemment, mais Ethicable a bien compris que quand on va à l'autre bout du monde pour avoir par exemple un producteur de café, c'est travailler avec eux. Donc il y a la partie écologique, c'est-à-dire que les caféiers ne sont évidemment pas du tout dans un... Ce n'est pas un champ de caféiers, un caféier ça pousse dans une grande forêt. C'est de l'agriculture écologique version caféier. Et il y a surtout la partie sociale, c'est-à-dire que les salariés, les producteurs sont payés correctement, tout simplement. Ça peut paraître tout bête, mais traiter correctement quelqu'un, c'est aussi et d'abord le payer correctement et ne pas le surexploiter. Dans votre livre, vous parlez des externalités positives et négatives. Vous nous rappelez ce que ça veut dire ? Alors une externalité, c'est la conséquence d'un acte qui n'est pas pris en compte par le prix. On va prendre l'exemple le plus courant de l'externalité négative, malheureusement la pollution. Si vous achetez un t-shirt à l'au bout du monde, on ne va pas citer le pays, mais on voit très bien d'où il vient. Quand il vient en France, dans votre boutique, vous avez payé le prix du transport. Ça, le prix du transport, il est bien dans votre t-shirt. Par contre, la quantité de CO2 qui a été rejetée dans l'atmosphère n'est pas dans le prix du transport et n'est pas dans le prix de votre t-shirt. Donc c'est ça l'externalité négative qui est la plus importante, la pollution, mais il y a aussi des externalités positives. Donc par exemple, le lien social qui est créé quand on va faire une activité, je pense à Famileo, qui fait un petit journal de famille. On les a reçus aussi. Une application du style WhatsApp et Signal en version privée dans une famille. Il le transforme dans un mini journal en papier, en vrai papier, parce que le papier n'est pas un problème s'il a été produit correctement. pour la personne qui est un peu isolée, principalement la grand-mère, mais ça peut être un détenu, ça peut être une personne qui a un handicap et qui a un petit peu... Donc ça, il vend évidemment un service de communication. Mais ce qu'il n'y a pas dans le prix, c'est le lien social qu'il a créé. Et ça, c'est extrêmement important. Donc les externalités ne sont pas obligatoirement que négatives. Et l'intérêt pour nous, on pense qu'une entreprise responsable est une entreprise qui soit augmente au maximum ses externalités négatives, soit et ou réduit au maximum ses externalités négatives. Augmente ses externalités positives et réduit ses externalités négatives. Mais on avait très bien compris... Non, on augmente les externalités positives et on réduit les externalités négatives. Excusez-moi. Mais de temps en temps, quand même, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes allé creuser avec ces chefs d'entreprise leur démarche. Mais de temps en temps, la réalité économique et la pression des actionnaires rattrapent ces patrons. On a tous en tête l'exemple d'Emmanuel Faber et d'Anon. C'est... S'il doit quitter son poste, ce sera un mauvais signal quand même. Oui. Oui. Alors, ce qu'on dit aussi sur les actionnaires, c'est que les actionnaires font partie des parties prenantes qu'il faut traiter correctement comme toutes les autres parties prenantes. Bien sûr. Ce qui ont... Il y a plusieurs exemples dans le livre qui m'ont dit bien. Mais donc, il faut qu'ils soient associés à la démarche. Il faut qu'ils soient associés à la démarche. Il faut, en fait, quand on peut évidemment les choisir en fonction des valeurs communes. C'est plus pratique d'avoir les valeurs communes avec ses financiers. Les financiers, ce qu'on considère aussi dans une entreprise responsable, c'est que ce n'est pas seulement des personnes qui apportent des fonds. C'est aussi des personnes qui accompagnent, qui dirigent, qui pilotent la stratégie avec l'entreprise. Ce n'est pas juste quelqu'un qui pose de l'argent sur la table et qui s'en va. Et quand on a cette relation vraiment très liée avec les financiers, la résilience peut arriver. Mais la résilience, elle est quand on prend en compte justement toutes les parties prenantes. Quand vous avez des salariés que vous traitez correctement, que vous commencez donc par payer correctement, j'insiste aussi, que vous écoutez, en fait, c'est Jean Moreau qui le dit bien, on n'est pas obligé de répondre à toutes les demandes de nos salariés. Par contre, on est obligé de les écouter. Quand vous écoutez vos salariés, c'est quand même eux les mieux placés pour savoir ce dont ils ont besoin. Quand vous les impliquez dans votre capital, vous allez avoir des salariés qui vont répondre présent quand il y aura un problème. Pareil pour les fournisseurs. Quand vous avez des bonnes relations avec des fournisseurs, dès qu'il y a un problème, on se tient les coudes. On se serre les coudes, pardon. Mais on avait compris. Les actionnaires, en fait, c'est pareil. Ce n'est pas seulement des gens qui mettent de l'argent sur la table. C'est la définition de l'écosystème. Exactement. Il faut que tout l'écosystème soit résilient et responsable. Et je dis même qu'on est responsable de son écosystème. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, je suis responsable d'aller chercher des fournisseurs qui ont les mêmes valeurs que moi. Et en tant qu'entreprise, je suis aussi responsable d'aller chercher des financiers qui ont les mêmes valeurs que moi. Alors, on va continuer de débattre autour de ces thèmes en s'appuyant sur une expérience, celle de Marine Billiard. On va découvrir son entreprise de service hôtelier qui est en train de se réinventer. Et on accueille, comme prévu, Marine Billiard. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Saint-Honoré Cleaning. C'est quoi votre métier ? On est une entreprise de nettoyage spécialisée dans l'hôtellerie haut de gamme. Donc, les hôtels externalisent toute la partie, ce qu'on dit dans le jargon, le housekeeping. Donc, on prend soin des lieux, des chambres, des parties communes, des spas, pour préparer l'arrivée de chaque client et qu'ils aient l'impression de rentrer dans la chambre pour la première fois. Vous avez créé l'entreprise Saint-Honoré Cleaning en 2012. C'est quoi votre originalité ? Est-ce qu'une offre comme la vôtre n'existait pas ? Alors, si, il y a des entreprises concurrentes qui font ce qu'on appelle l'externisation housekeeping. La différence, quand j'ai créé Saint-Honoré Cleaning, l'idée, c'est que je ne venais pas du tout de ce secteur-là. Et je me suis rendue compte qu'il y avait plein d'innovations à apporter dans un métier classique. Donc, on a testé plus de 37 innovations en 8 ans. Et l'idée, c'était comment je fais en sorte d'économiser aussi mes équipes. En fait, un jour, j'ai fait une journée où j'ai fait 8 chambres sur une même journée. Et je me suis rendue compte, c'est un des métiers les plus durs. Et comment faciliter le travail des équipes ? Si je facilite leur travail, on réduit les TMS, les troubles musculoskeletiques, les problèmes respiratoires. On fidélise aussi nos talents. Et puis, on a un peu plus de plaisir à venir au travail. On arrive avec le sourire. Donc, en fait, c'est tout un écosystème où on a été, pour répondre à votre question, on est innovant et on nettoie son produit. Oui, alors il y a la dimension écologique qui est ultra importante. Il faut en dire un mot. C'est quoi les outils ? J'ai vu vapeur sèche et eau ozonée. Vapeur sèche, eau ozonée et maintenant une nouvelle technologie qui sont des microfibres à mémoire avec des fibres d'argent. Donc, vapeur sèche, je travaille, je peux citer les partenaires ? Oui, oui, allons-y. Donc, avec Vapodil, c'est un système de nettoyage où ça sort à 120 degrés avec plusieurs barres de pression. Donc, on n'a plus besoin de produits. L'eau ozonée remplace aussi les produits et également un désinfectant. Et ça évite aussi, moi et mes équipes, de partir avec un panier de produits. Et Repat, qui est donc des microfibres à mémoire. Donc, avec tout ça, on n'a quasiment plus de chimie. Bon, c'est parfait. Voilà les qualités, on va dire, de votre entreprise. Claire-Agnès-Guetin, pourquoi vous avez invité Marine Billard aujourd'hui ? Et puis, surtout, qu'est-ce qui vous a plu dans son histoire, qui est dans le livre, évidemment ? Alors, ce qui m'a plu dans son histoire, c'est quand elle m'a dit mot pour mot, c'est en devenant responsable que je suis devenue rentable. C'est-à-dire qu'elle m'a expliqué qu'elle a modifié complètement ta structure de coût. C'est-à-dire qu'avant, parce qu'il y a eu une petite période où il y avait des produits chimiques. On a démarré avec des produits chimiques. Oui, vous avez démarré avec des produits chimiques. Et donc, c'est du consommable. C'est des consommations intermédiaires. Et là, quand tu parles d'eau ozonée et de vapeur, tu parles de machines qui rentrent dans ton bilan et qui sont amortissables. Donc, en changeant la structure des coûts, elle est devenue rentable. Donc, en étant responsable, elle est devenue rentable. Et rentable aussi sur la partie humaine. C'est-à-dire que quand on réduit le turnover, un coût aussi le turnover. Est-ce que la résilience, la capacité de se réinventer après un choc fait partie aussi des points communs des chefs d'entreprise que vous avez rencontrés ? Absolument. C'est exactement ce qu'ils m'ont tous dit. C'est qu'en fait, quand on prend soin comme ça de toutes ces parties prenantes, ils sont avec nous en cas de coup dur, comme j'expliquais tout à l'heure. Et Marine peut en parler justement de la résilience de son entreprise dans les conditions actuelles. Vous vous en doutez bien, puisqu'elle travaille dans les hôtels que l'année 2020 et 2021 n'a pas été l'année la plus profitable. Mais elle a réussi comme ça, justement, avec ses équipes, à effectuer un pivot. Ça tombe bien parce que c'est la transition que j'avais prévue. Racontez-nous comment vous avez... Vous faites un peu twister votre modèle économique en quelque sorte ? On est obligé parce qu'on était une entreprise avec quasiment 90 personnes, 80% sur le marché hôtelier. Et on sait qu'a priori, ça ne va pas revenir. 2021 n'est pas OK. 2022 ne semble pas non plus très glorieux. Donc l'idée, c'est de garder notre cœur de métier sur l'hôtellerie. Cependant, c'est d'aller se spécialiser et d'essayer de garder aussi une partie des effectifs sur d'autres métiers. Donc là, on intervient sur le nettoyage des lustres en hauteur. Donc là, on peut... Au-delà de l'hôtellerie, on a accès à des particuliers, à des théâtres, des musées ou des choses où les pertes calmes nous permettent de pouvoir intervenir. Et l'autre modèle aussi, c'est de se dire, j'ai des compétences qui sont des profils des managers en hôtellerie. Comment on peut utiliser ce savoir-faire ? Dans l'hôtellerie, il y a ce sens du service qui est incroyable. On est dédié aux clients. Et donc l'idée, c'est d'apporter ça aux entreprises. Donc les entreprises où demain, les gens vont revenir aussi sur le lieu du travail. On va accompagner et être présents pour être ce que j'appelle 4x4. C'est le nom du projet Equatureur. Gérer l'accueil des clients, des collabs. Simplifier le quotidien en gérant tout ce qui est aussi les services généraux, les events, tout ça. On va dans quelques jours célébrer, si j'ose dire. Ça fera un an que le premier confinement a été décidé. L'une et l'autre, quelles leçons vous tirez de l'année écoulée, Claire Agnès ? Alors moi, je pense qu'on va mettre évidemment des énormes guillemets. Mais s'il y a bien un effet positif, c'est une pandémie, c'est absolument horrible ce qui nous est arrivé, surtout la crise qu'on va subir pendant plusieurs années. Et s'il y a un effet positif, je pense quand même que c'est une amélioration de la prise de conscience à la fois des entreprises et des consommateurs qu'ils ont un impact et que la carte bancaire a un impact. Ce qu'on pense avec Benjamin Zimmer, c'est bien que l'entreprise est responsable, peut aussi se développer maintenant parce qu'elle répond tout simplement à une demande des consommateurs. Elle répond non pas à un phénomène de mode qui va durer 2-3 ans, elle répond je pense à une lame de fond. C'est vraiment tous les consommateurs, alors tout peut-être pas, mais en tout cas la partie des consommateurs qui commencent à prendre conscience de l'impact de leur achat augmente. Et je pense que c'est ce qu'on a vu cette dernière année. Et vous, vous diriez quoi ? Peut-être pour se focaliser sur l'industrie du tourisme, elle est forcée de se réinventer après cette crise ? Et jusqu'où ? C'est un vrai sujet, ça pourrait être un sujet de thèse. Il y a ceux qui disent que ça va redémarrer comme avant, et donc attendons que ça passe et puis on repartira à fond, et puis ceux qui disent non, il faut qu'on se réinvente de toute façon. Non, je pense que tout entrepreneur qui est dans une période qui chahute fort aujourd'hui, on est tous en train de se réinventer. On a le temps, d'une certaine manière aussi l'obligation, donc on sort de notre zone de confort. Et je pense que les hôteliers sont aussi en train de se réinventer. Là, on a un hôtel qui est en ouverture, on nettoie avec notre technique de vapodil. On se rend compte que les clients, avant, ne faisaient pas du tout attention. Aujourd'hui, ils voient qu'on a une technique de nettoyage qui en plus est écologique, donc ça interpelle. Oui, je pense qu'on va être obligé de se réinventer et d'apporter un nouveau service aux clients. Regardez ce qui s'est passé à la Saint-Valentin, c'était merveilleux, les hôtels dans les étages. Et à une époque, on ne serait jamais permis de dire, parce que c'était la logistique, ça avait un coût, il y avait des choses qui faisaient qu'on ne s'autorisait pas non plus. Claire-Agnès Guettin, je voudrais qu'on parle du financement des entreprises. Pour terminer, il nous reste trois minutes. Est-ce que vous pensez que la finance responsable, ça va devenir la nouvelle norme ? Je le souhaite, du plus profond de mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, ça pèse encore très peu, mais ça se développe très fort. Exactement, voilà, ça va très vite. Donc je pense, oui, parce que les entreprises vont avoir besoin de plus en plus de financement tout en étant responsables. Et les fonds, je pense qu'ils ont commencé à répondre à cette demande. Donc oui, ça commence vraiment... Et puis il y a plusieurs formes. Dans le livre, on a mis deux formes de financement, une plateforme collaborative avec l'Etat et un fonds à impact avec les Alter Equity. Les fonds à impact sont en train de se développer. J'en suis absolument persuadée. Quand vous voyez Total changer de nom, basculer en Total Énergie, dire notre objectif, c'est de devenir le leader des énergies renouvelables, ça vous fait rire, là, je ne sais pas pourquoi ? Il y a de l'understanding. Qu'est-ce que vous fait rire ? Je vais laisser Marie répondre. Vous ne voulez pas répondre sur le changement de nom de Total ? C'est intéressant. Non, quelle est la, entre guillemets, la part de réelle vérité sur la dynamique du sujet, la part un peu peut-être de marketing ? Je ne sais pas, à vous de juger. Je pense que c'est aussi... Mais l'impression est chouette. Je lis cette question au financement, évidemment. Est-ce que ce n'est pas aussi sous pression et avec l'objectif de pouvoir renouer avec des financements que Total prend ce virage ? Je ne sais pas. Il va falloir demander à Total. Je veux bien aller leur demander. Ok, donc vous êtes prudente là-dessus. Why not ? Est-ce que la dimension écologique de votre positionnement, de votre entreprise, a facilité votre financement ? Est-ce que vous avez ressenti ça ? Non, au départ, il a pu être compliqué parce que démarrer avec... C'était, comme on dirait, disruptif à l'époque, il y a six ans. Et aujourd'hui, au contraire, après, j'ai un client qui nous a suivi et qui nous a dit je veux cette technique-là et je veux qu'on sorte des produits. Mais à un moment donné, il faut obtenir l'adhésion des clients, signer sur un protocole qui est complètement nouveau. Donc c'est là où souvent, c'est des partenariats aussi, clients-fournisseurs, où on se dit on va prendre un risque, on y va. Oui, il faut d'abord les faire sortir de leur zone de confort d'une certaine façon. Oui, mais aussi bien les équipes. Et puis, pour les financements, il faut arriver à convaincre que les choses... Enfin, on le sait très bien, tout ce qui est un peu nouveau. Voilà, il faut être audacieux et le tenter. Et puis... Vous êtes au bon endroit pour être audacieux, c'est le nom de la chaîne. Merci à toutes les deux d'avoir participé à ce débat. Je rappelle le titre de votre livre. Une entreprise responsable et rentable, c'est possible aux éditions. qu'on tente... Ah, voilà, allez, tout de suite, on s'achète un tableau. Allez, soyons fous. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Bisemart. Et si on s'offrait un tableau, une sculpture, une œuvre d'art, c'est l'ambition de l'invité de Smart Ideas. Bonjour Alexandre Rouault, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur de WeMaster Art. Quelle est votre idée ? Vous venez de lancer cette idée, c'est quoi ? Exactement, exactement. On est tout nouveau. On s'est lancé en novembre 2020. Et en fait, on a pour ambition de créer un fonds d'investissement composé de portefeuille avec des œuvres d'art. Et en fait, on a déjà une centaine de bêta-testeurs qui viennent interagir et qui viennent posséder une partie de ces œuvres. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus de ça, on permet l'accès aux œuvres parce qu'on les loue au musée. Oui, parce que l'idée de départ, c'est d'empêcher que les merveilles du génie humain et de l'art ne finissent dans des collections privées. Donc ne soient plus exposés à nos regards. Parce qu'il y a de plus en plus de difficultés, notamment en France. Mais c'est vrai, les musées ont de plus en plus de mal. Bien sûr, bien sûr, parce que c'est extrêmement difficile. Notamment parce qu'ils ont déjà besoin d'assurer les emplois. Ils ont besoin d'assurer la gestion de leurs musées. Mais en plus de ça, de trouver des mécènes, même si c'est génial, les mécènes, c'est quand même anecdotique encore. Et heureusement, on est protégé en France. Mais dans les pays anglo-saxons, on a des musées qui vendent des œuvres d'art directement. Ce qui est inadmissible. Oui, bien sûr. Vous en avez tout de votre développement. C'est tout jeune, créé en novembre. Je crois que vous intégrez Station F, c'est ça ? Exactement. On vient de faire notre retrait au sein du programme de Creative Valley, ADN-IFM. C'est génial d'ailleurs. J'adore. On a la chance en plus d'être au sein de Station F, qui est quand même l'initiative d'un collectionneur incroyable, Xavier Niel. Et en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà un premier prototype qu'on a mis au point en janvier, qui est déjà en cours de test, avec une centaine de bêta-testeurs. On a une liste d'attente aussi, avec des futurs investisseurs. Et on souhaite l'ouvrir dès qu'on aura l'accréditation de l'AMF. Ah, c'est ça. Il faut une autorisation ? Nous, c'est ce qu'on veut absolument avoir, cette accréditation. On est déjà en cours d'échange dès l'origine, dès novembre. Mais ça prend du temps. D'accord. Comment ça marche ? Comment, moi, imaginons, je peux participer à l'achat d'un tableau de maître ? Bien sûr, c'est extrêmement simple. C'est ce qui vraiment nous symbolise. En fait, vous avez une application. Vous répondez sur cette application à un questionnaire qui nous permet à nous de vous connaître et aussi de vous permettre légalement d'investir. Et ensuite, vous découvrez sur notre application les différents portefeuilles et les différentes œuvres d'art qui les composent. Alors, on a pour l'instant Grand Maître et Jeunes Talents. Grand Maître avec des tableaux d'exception. On a, par exemple, une gouache de Pierre Soulages. On a des dessins d'Anne Startung. Et Jeunes Talents, c'est vraiment des sorties d'école, des tout-tout Jeunes Talents qui ont fait peut-être une ou deux expos, mais dans lesquelles on voit un potentiel extrême. On a Camille Cabane, on a un artiste formidable qui s'appelle Jacopo Paguin, par exemple, qui est d'origine italienne, mais qui vit à Bruxelles et qui a une pratique incroyable. Comment vous les choisissez, ces œuvres, que vous proposez aux investisseurs ? Alors, nous, en fait, ça dépend réellement du portefeuille. Pour les Grands Maîtres, on avait une idée de rentabilité. C'était vraiment parce que c'était un désir de nos premiers testeurs, c'est d'avoir quand même un portefeuille qui soit rentable et qui leur permette de découvrir des choses exceptionnelles en même temps. Pour les Jeunes Talents, il y a un peu plus de prise de risque. Pour les Jeunes Talents, il y a de la prise de risque, mais ce qui est incroyable, c'est que ça nous permet aussi de découvrir une scène émergente et de donner accès à cette scène émergente à tous nos investisseurs. Donc, aujourd'hui, ces tableaux, ils sont déjà disponibles sur l'application ? Parce que vous dites, on en est au stade des bêta-testeurs, mais les tableaux sont disponibles. Ça, j'ai besoin de comprendre. Tout à fait, c'est normal. Et en fait, ils sont disponibles. C'est juste que l'application n'est pas ouverte parce qu'on ne veut pas l'ouvrir avant l'accréditation de l'AMF, parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement, et qu'on ne veut pas arrêter ça. Mais en soi, pour aussi rentabiliser, aussi subventionner et auto-financer notre société, on a commencé à acheter aussi sur nos fonds des œuvres. C'est quoi votre modèle économique, d'ailleurs ? Vous allez prendre une commission sur la vente du tableau ? En fait, on prend une commission d'1% pour des frais de gestion. Et ensuite, on a un point de vue commun qui est de prendre, lors de la plus-value, une partie de la plus-value. D'accord. Ce qui est classique, en soi. Je reste dans la démarche. J'ai participé à l'achat d'un tableau. Est-ce que je sais déjà où il va aller ? C'est-à-dire à quel musée, à quelle fondation, éventuellement, il sera destiné ? C'est une très bonne question. Alors, en fait, on a aussi développé une plateforme sur ordinateur pour le B2C qui permet au musée directement d'accéder aux œuvres du portefeuille et qui leur permet de savoir les conditions, la disponibilité et aussi, bien sûr, le prix de location. Donc, tout est disponible. Donc, c'est transparent. Complètement. Là aussi, vous espérez, puisque vous attendez l'autorisation de la MEP, vous espérez une ouverture quand ? C'est en semaine ? C'est en mois ? C'est... Alors, la liste d'attente va me détruire, mais oui, c'est dans un peu plus d'un mois, je pense. Un peu plus d'un mois. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, Thomas. Bon vent à WeMaster Art. Voilà, c'est la fin de cette émission. Alors, on se retrouve évidemment lundi pour un nouveau Smart Impact. Et puis demain, demain, pour Smart Futur, l'émission des entreprises qui innovent. Je vous souhaite un très bon week-end sur les antennes de Bsmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à tous.